C'est dans le cadre du programme ambassadeur de l'esprit sportif que le campivalencien et champion olympique Jean-Luc Brassard est venu visiter les élèves de l'école Sacré-Cœur. On n'avait pas de casque. Oui, on n'était pas obligé de porter un casque à l'époque, mais maintenant, on porte des casques. Tous les compétiteurs portent des casques, puis maintenant, même quand je fais du ski, je porte un casque aussi également. Mais à l'époque, on n'en portait pas. C'est pas parce qu'il faisait chaud, hein? Tu sais, des fois, c'est des questions de look, d'apparence. On aimait si on se trouvait beau quand on mettait un petit bandeau, mais on avait froid aux oreilles, mais on le disait pas. On est super contents. On avait fait la demande l'an passé pour recevoir un ambassadeur de l'esprit sportif. C'est un programme qui était mis en place par le ministère de l'Éducation du Québec. Puis, on était très contents de recevoir Jean-Luc Brassard parmi tous les ambassadeurs de l'esprit sportif. J'étais très heureux que ce soit lui. J'ai montré beaucoup de vidéos aux enfants pour leur montrer c'était qui, qu'est-ce qu'il a fait. Ça faisait bizarre de leur dire en 1994, pour eux, 1900, c'est comme les pays d'en haut pour eux, c'est même pas dans le même monde que nous, mais de leur dire que c'est un Canadien, Québécois qui a gagné les Jeux olympiques, mais il vient d'ici. C'est un petit gars de chez nous. On est très fiers. Pour moi, ça a été un modèle, pas parce que j'étais un grand skieur quand j'étais jeune, mais de voir un Québécois remporter une discipline comme ça aux Jeux olympiques, puis la médaille d'or. C'est des modèles. On en a tous des modèles. Ça en est un très bon pour une génération. Ils véhiculent de belles valeurs, puis je trouve que les enfants ont besoin de modèles positifs, puis le sport est une belle façon d'amener ces valeurs-là, autant pour la collectivité que pour le sport, que pour les enfants qui vont vivre, justement, des événements marquants à travers les activités. Est-ce que vous avez trouvé ça le fun, la descente? Oui! Oui! Ça, c'est une descente de Jeux olympiques. Donc, une des plus grosses compétitions que les athlètes qui font ça quasiment à plein temps peuvent participer. Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'aller aux Jeux olympiques? De plus en plus, on voit qu'en très jeune âge, l'accent est mis sur la performance, la performance à tout prix, parce que c'est, on dirait, le système dans lequel on est élevé. Mais on se rend compte que la performance à tout prix peut-être va permettre à certains d'atteindre les plus hauts niveaux, mais la grande majorité sortent de leur expérience sportive aigri. Et maintenant, on a des exemples qui proviennent d'autres pays. On se rend compte, entre autres, que si les gens aiment la performance à tout prix, le pays qui a gagné le plus de médailles aux derniers Jeux olympiques, à Pyeongchang, c'est la Norvège. Et il n'y a aucun chrono ou aucune performance en Norvège qui est prise en considération avant l'âge de 13 ans. Alors, tout ce qui se fait comme sport avant est fait dans l'esprit que le sport est un moyen de développement social, d'apprentissage, d'aider les autres, les moins forts. Autant les Jeux olympiques que les examens ont une chose en commun, c'est qu'ils ne sont pas faciles. C'est fait pour être pas facile. Tu sais, un examen, là, c'est fait pour être pas facile. Puis c'est plate, hein? Mais si ça serait facile, tout le monde le réussirait sans avoir besoin d'étudier ou de se pratiquer. C'est la même chose avec les compétitions. Si les compétitions étaient faciles, tout le monde réussirait sans avoir besoin de se pratiquer. Les cours d'éducation physique, c'est pas pour créer des héros, des héros, pardon, on n'a pas des héros, mais des héros, c'est vraiment pour apprendre comment on fait différents sports, comment on apprend comment faire des maths ou du français ou de l'anglais ou peu importe, c'est pour apprendre comment on développe des habiletés dans tous les sports. Et ça, bien, même pour des gars comme moi qui se sont spécialisés, en l'occurrence, dans le skier acrobatique, dans les boss, mais si j'avais fait que des boss, j'aurais été un bon skier de boss. Mais parce que j'ai fait plein d'autres sports, bien, j'ai développé les habiletés qui m'ont permis de devenir un super skier de boss. Ensuite, on parle du comportement. Les comportements malsains, l'intimidation. On sait qu'un peu plus que 40 % des jeunes dans une équipe sont victimes d'intimidation de la part de leurs propres coéquipiers. « Ah, t'es pas assez bas, t'es pas assez bon, toi, tu nous coules tout le temps, pas toi dans notre équipe. » Les fameuses sélections d'équipes, bien, c'est toujours les moins bons qui sont pigés en dernier. Alors, encore une fois, il y a un phénomène de décrochage qui se fait très jeune et qui reste marqué longtemps. Personne n'aime ça être humilié, encore moins quand on est jeune. Et c'est de ça dont on parle avec les jeunes pour essayer de changer un peu la manière, l'approche au sport. Mon entraîneur me donnait 3-4 indications, je retournais au lift, puis quand je retournais à la remontée mécanique, je poussais avec mes skis puis mes bâtons. Puis là, il y avait des gens qui venaient me demander mon autographe. Bien, là, ça, je trouvais ça le fun. Puis là, bien, je prenais mon temps, je parlais aux gens. Puis là, quand il y avait des belles filles qui venaient me demander mon autographe, c'était encore bien plus le fun, tu sais. C'est de mettre tout ça en place, de leur donner le plus d'outils possibles, de connaître le plus de sport, le plus de discipline. Puis là, encore là, d'avoir des conférenciers comme ça, ça leur ouvre encore plus de portes. Pas parce que je souhaite qu'ils deviennent de grands skieurs de boss, mais pour avoir les valeurs véhiculées, pour justement pouvoir se découvrir, s'extérioriser, puis s'épanouir dans le sport. Tu sais, moi, je viens d'ici, Valleyfield. Il n'y a pas une montagne à part la cour du parc sauvé. Ça ne m'a pas empêché de devenir un skieur. Pourquoi? Parce que j'aimais ça. Fait que quand on veut réussir dans les grosses compétitions ou quand on veut réussir nos examens, il faut se pratiquer, puis il faut s'appliquer. Puis souvent, là, pour que ce soit le fun de faire nos examens ou faire nos compétitions, il faut rendre ça le fun aussi, s'entraîner pour y arriver. Il faut toujours garder le plaisir. Tu sais, là, je ne suis pas mal sûr que votre cours ici à l'école, votre cours favori, est-ce que c'est par hasard l'éducation physique? Oui! Peut-être la musique pour certains aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada